Une nouvelle motorisation presque sportive, le petit 3 cylindres 1 litre essence est désormais proposé en une variante de 140 chevaux. Soit une puissance spécifique remarquable même pour un moteur turbo. Cette motorisation n'est proposée qu'avec la carrosserie 3 portes et uniquement avec les finitions spécifiques Red Edition ou Black Edition. Ces finitions donnent à la fiesta un air sportif avec des jambes plus grosses, des bas de caisse latéraux, un béquet en haut du haillon, une calandre entourée de rouges ou encore des coques de rétroviseur assorties au toit. A l'intérieur, la finition Black Edition inclut des sièges sport au bon maintien latéral, du cuir sur le levier de vitesse et le frein à main et quelques autres fioritures. Mais on retrouve bien sûr la planche de bord des autres Fiesta avec son écran central trop petit et une qualité d'assemblage discutable, notamment dans sa partie inférieure. A l'arrière, l'accès nécessite forcément quelques contorsions puisque cette motorisation n'est disponible qu'en 3 portes et l'habitabilité une fois installée est moyenne dans la catégorie. Idem pour le coffre qui affiche 281 décimètres cubes, autant qu'une 208 ou une Polo. Au démarrage, le petit 1 litre cache bien la sonorité typique des 3 cylindres qui reste difficilement percée de cubes même dans les tours. Le petit bloc reprend bien des 1500 tours et monte sans s'essouffler jusqu'à 6000 tours, octroyant des relances faciles même si les rapports sont longs et qu'il s'agit d'une boîte 5. Vu le tempérament semi-sportif de la voiture, une boîte 6 n'aurait pas été de trop. Côté châssis, on a droit à un réglage plus ferme que les Fiesta normales mais moins que la sportive ST. Le train avant est mordant avec une direction directe et l'arrière se révèle agréablement mobile. On regrette presque que l'ESP ne soit pas déconnectable mais cet appannage est réservé à la ST. Le confort est quant à lui plutôt ferme en ville mais devient correct sur petite route. A un peu plus de 18 000 euros, cette Fiesta est bien positionnée vu les prestations globales et l'agrément de conduite. Mais son meilleur atout vient de son rapport performance-consommation puisque Ford avance 4 Litsen de moyenne et 104 grammes par kilomètre de CO2. Une prouesse seulement approchée par la Mini Cooper et son 3 cylindres ou les Ibiza Polo munis du 1,4 avec désactivation des cylindres. Bref, Ford est dans le peloton 3 a eu droit fin 2014 à un léger restylage qui a essentiellement modifié les feux avant, intégrant désormais une technologie mixte LED Xenon. Les clignotants sont à défilement, en effet plutôt sympa mais seulement pour les autres. A l'arrière, les feux 3D sont toujours là, repris de la DS3 Cabrio depuis 2012. Les autres nouveautés sont invisibles puisque cachées sous le capot. En diesel, la DS3 reçoit des motorisations Blue HDI de 100 et 120 chevaux très sobres, tandis qu'en essence, la principale nouveauté vient des blocs 3 cylindres de 82 et 110 chevaux. A l'intérieur, les changements occasionnés par le restylage sont minimes, à part un nouvel équipement présent pour la première fois sur une française, le freinage automatique en ville. Enfin, pour le reste, on retrouve une planche de bord très proche de celle de l'actuelle Citroën C3, plutôt flatteuse même si elle commence à dater, avec un équipement plutôt complet sur notre voiture d'essai, comprenant par exemple le GPS non tactile ou la caméra de recul. A l'arrière, l'accessibilité et l'habitabilité sont moyennes pour la catégorie. Le coffre atteint 285 décimètres cubes, davantage que les Audi A1 ou Mini. Bonne surprise en mettant le contact, le petit 3 cylindres est plutôt discret et émet presque une sonorité sympathique en montant dans les tours. Très souple, il reprend volontiers des 1500 tours, voire un peu avant, et dépasse 5000 tours s'il le faut. Agréable en ville, il arrive à donner le change sur route, malgré les rapports de boîte assez longs. La commande de boîte manque au passage un peu de précision. Côté comportement, le restylage n'a pas changé les réglages fermes, qui donnent à cette DS3 des faux airs de Mini. C'est plaisant sur route, mais parfois fatigant en ville. Le petit 1 litre de turbo de 110 chevaux remplace dans la gamme le 1 litre 6 VTI atmosphérique de 120 chevaux. Et le conducteur n'a pas perdu au change, avec un moteur beaucoup plus présent à bas régime et, chose étonnante pour un 3 cylindres, une sonorité plus agréable. En plus, ce nouveau bloc consomme moins, puisque Citroën annonce 4,7 litres de moyenne, soit 1 litre de moins que l'ancien bloc. Du coup, pas question de malus écologiques. En revanche, ce 3 cylindres n'est pour l'instant pas disponible en boîte automatique. Si vous voulez laisser votre pied gauche au repos,